... Bonjour à tous, je suis Jérôme Notin, président de Novaiti. Ouro Anti-Malware, solution libre, je vais en parler également. De lutte contre les codes malveillants. Plusieurs constats, pourquoi on a lancé ce projet-là en 2011, initialement. On faisait différents constats. Le premier, c'était qu'aujourd'hui, pour se protéger contre les codes malveillants, les administrations, les OIV, opérateurs d'importance vitale, les entreprises et les particuliers installent des logiciels chiffrés, propriétaires, sur des postes et des serveurs, lesquels logiciels échangent avec l'étranger du meilleur chiffré sans pouvoir avoir la main sur le moteur ou les signatures. C'est vraiment une définition qu'on peut donner dans beaucoup de cas de logiciels, sauf qu'un antivirus, ça accède à l'ensemble des données qui sont stockées sur un poste de travail. On parle des mails, on parle des fichiers, PDF, on parle des docs, les photos, même si c'est en général moins important dans une entreprise. Donc voilà, c'est évidemment le système en général. Donc ce n'est pas du tout anodin. En particulier quand ces logiciels étant chiffrés et propriétaires, quel est le niveau de confiance qu'on peut avoir dans le code ? Quelle est la qualité même du logiciel ? Il y a quelques histoires pas forcément heureuses de logiciels antivirus qui étaient eux-mêmes porteurs de faiblesses et donc qui ont permis d'accéder à des gens pas forcément gentils aux machines sur lesquelles ils étaient installés. Et puis est-ce que l'éditeur fait ce qu'il dit, dit ce qu'il fait ? Il y avait Magic Lantern qui est un super vieux cas des années 90. Mais il y a eu de plus d'autres cas. Je n'ai pas réactualisé forcément, mais l'idée est de dire est-ce qu'il n'y a pas des instructions qui peuvent être données justement depuis un poste distant, depuis un serveur pour exécuter des choses sur le poste distant. Donc quelles sont les informations échangées ? Est-ce qu'il n'y a pas d'instructions qui peuvent être données ? Pour une entreprise, un OIV ou un État, on est vraiment dépendant d'un tiers, d'un tiers étranger. On n'a pas d'éditeur français aujourd'hui. Le concept de souveraineté, vous l'avez compris, était extrêmement important dans la genèse du projet. Comment on dispose d'un propre jeu de signature, de son propre jeu de signature ? Et comment imposer à un éditeur étranger, au-delà même de pouvoir fournir le source éventuellement du jeu de signature, puisque les logiciels antiviraux sont précisément basés aujourd'hui sur la signature ? Donc comment imposer ce qui nous donne le source ou imposer des éléments techniques dans le roadmap de l'éditeur ? On discute avec Kaspersky, McAfee, Trend. Je les cite, ce n'est pas très grave. Quand on est même l'État français, ça pose des problèmes. Un autre constat, c'est un peu du FUD, mais ça fait partie des choses importantes quand même. Depuis un moment, il n'y a pas que les États, ou que les mafias, pardon, qui peuvent avoir des activités, on va dire, malveillantes. Je ne vous l'apprends pas, j'imagine. Voilà quelques exemples. L'Américain qui dit, voilà, j'ai utilisé le cyber contre mes adversaires dans un acte de guerre. L'US Army avait publié il y a trois ans un appel d'offres qui avait vocation justement à fournir des outils pour perturber, dégrader, détruire, entamer les capacités de l'adversaire et l'empêcher à tirer avantage du cyberespace. Et puis, un petit peu plus récemment, la France, à travers son ministre de la Défense, Jean-Louis Le Drian, a annoncé qu'elle menait des actions offensives. Donc voilà, on peut légitimement se poser la question de dire, est-ce que les outils... L'offensif en informatique, je pense que vous l'imaginez, c'est soit on part de zéro, on tape sur des gens, soit on essaie d'utiliser les outils qu'ils utilisent, les failles potentielles qu'ils peuvent avoir, pour derrière bénéficier d'accès ou de ressources au système ou tout simplement les faire tomber. Et donc les failles, on peut considérer, Magic Lantern, c'est le cas du FBI qui avait directement, qui est allé voir directement les étudiants d'antivirus américains, pour le coup, en disant, mon malware gouvernemental, vous ne le détectez pas. C'était ça, c'était il y a très longtemps. Donc voilà, différents problèmes. Donc, on a... Je crois que j'ai loupé. Non, c'est le bon. Donc on s'est posé la question en 2011. de porter un projet, de déposer un dossier dans le cadre des investissements d'avenir, donc en grande partie, enfin en partie pour moitié, donc c'est une part importante, financée par l'État interministériel, de porter donc d'affi, démonstrateur d'antivirus français et internationaux, pour apporter une réponse à ces éléments-là. Donc, concept premier de souveraineté, avoir confiance, ce n'est pas parce qu'on est français qu'on est meilleur que les autres, mais de rendre disponible le code source, c'était quelque chose de très important. On pourra redébattre de la compilation de ces choses-là, mais bon, je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Donc voilà, problème de souveraineté, et puis également, on leur a vendu, à l'État français, l'idée d'être en rupture technologique par rapport aux solutions actuelles, comme je le disais, qui se basent sur de la signature. Voilà, c'est des modèles qui sont assez anciens. Dans le projet, on a essayé d'intégrer ça. D'affiche, je vais en parler relativement rapidement, puisque, pour être tout à fait transparent, ce qu'on a reçu de la part du consortium, sans que je rentre dans les détails, n'est pas forcément aussi avancé et aussi évolué que ce qu'on pouvait l'espérer, ce qu'on attendait, ce qui était annoncé. Donc, on avait deux choix. Soit on a arrêté le projet, soit on repartait de zéro. Enfin, on ne sait ce qu'on a fait. On a fait beaucoup de choses à partir de zéro. On a repris un petit peu de choses existantes. Et donc, le vrai projet Oru a commencé, on va dire, en octobre 2014. Donc, on a continué à garder l'équipe. On l'a renforcé un petit peu. On a nettoyé un petit peu sur l'équipe de développement. Aujourd'hui, on a une structure qui permet vraiment d'avancer et de dire, dans quelques mois, on aura quelque chose vraiment de commercialisable au sens du logiciel libre. On en reparlerai aussi tout à l'heure sur les différents modèles qu'on pourrait avoir. Depuis octobre 2014, on a redéfini une architecture modulaire qui est extrêmement portable. On travaille principalement aujourd'hui sur l'environnement Linux. Beaucoup de choses sont compilées en parallèle sur des environnements Microsoft. Donc, on a réécrit beaucoup de codes de zéro, une librairie complète, le module de PDF, enfin, d'analyse de PDF. Voilà. Au niveau de l'architecture, on n'a pas allé très loin dans les slides. les principaux services, on a le service d'analyse, on a la librairie, qui est le support même de réception des différents modules. L'idée était de se préparer, on espère, même si malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais se préparer à recevoir des contributions extérieures de gens qui vont développer des modules qu'on pourra nous rajouter dans notre socle, des modules d'analyse. Donc, on a un module de signature, malheureusement, toujours, parce que ça reste, ne serait-ce que pour des questions de performance, un module basé sur, enfin, qui est du Clamaf, tout simplement. Donc, ce premier module, on a un module heuristique, qui était la valeur initiale du projet, donc, en termes d'innovation technologique, qu'on a optimisé, qu'on a conservé, donc optimisé. Notre module PDF, qu'on a réécrit de zéro, qui ne fait pas du transcodage, recodage, mais qui est vraiment, qui parse, et qui essaie de détecter, on n'est pas à 100%, on ne le sera malheureusement jamais, mais qui essaie de détecter du code actif malveillant dans le support PDF. Évidemment, PDF est un vecteur important d'attaque aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis, on espère, nous, en propre, des choses qu'on va développer, et puis de gens qui pourraient contribuer, qui pourraient utiliser la libre complète aujourd'hui, pour mettre ses propres librairies dynamiques. C'est des libres qui sont chargées dynamiquement. Ça veut dire que, par exemple, on ne l'a pas indiqué ici, mais le module d'analyse temps réel, s'il n'est pas présent, il n'est pas chargé. Par contre, s'il est présent, directement, on a du temps réel sur l'analyse. C'est-à-dire que, ce n'est pas du analyse à la demande, c'est vraiment, dès qu'il y a un accès à un fichier, on va l'analyser. Ça fait partie des fichiers qu'on est capable d'analyser. Donc, l'architecture. Donc, voilà les différents modules. La libre avec le service d'analyse, une interface en QT qui va évoluer vers des technos un peu plus portables et récentes. Et puis, bien sûr, la capacité d'utiliser des outils en ligne de commande. L'avenir. Donc, publication du code source. Depuis longtemps, on se fait troller sur le projet. Daffy, si vous suivez la littérature, pour plein de raisons, et sûrement, aujourd'hui, je m'en aperçois des très bonnes raisons. Voilà, on s'est fait troller. Donc, on libérera le code, évidemment. Ça a toujours été l'objectif. On veut du code propre, du code documenté, selon des bons process. Donc, on va le faire. On ne va pas le faire tout de suite, mais on va le faire dans les mois qui viennent. On en profitera pour changer le nom. On continue à travailler sur différents modules. On a pour ça, on envisage des partenariats avec des entités de recherche et puis des boîtes privées qui pourront nous apporter une expertise qu'on n'a pas sur certains types de formats de fichiers ou de documents. Et puis, je parle de Techlib. On s'est rapproché de Techlib, qui est une boîte historiquement d'intégration de logiciels libres qui veut être éditeur. Ça tombait bien, nous, on se positionne comme un éditeur. Donc, Techlib devient éditeur. On a vraiment, on a mergé avec eux. Le développement, aujourd'hui, c'est la maison mère et portée par Techlib. Et l'offre commerciale, également, sera portée par Techlib. Avec... Pardon. Pour le modèle, le DM, c'est Device Management. C'est une console centrale qui va gérer les différents déploiements logiciels installés sur les postes de travail. Et puis, des bases. Alors, il nous faut un différenciant. Le module de détection de code, enfin, d'analyse de code inconnu, il ne se base pas sur des signatures, mais il a une base de connaissances. Et donc, on va décaler, on pense, dans le modèle. On va offrir une version libre et gratuite. Chacun pourra, évidemment, comme on le disait, mettre ses propres modules. Notre propre module à nous, on décalera un petit peu pour inciter les entreprises, principalement, à utiliser et à revenir vers nous pour acheter, en fait, de la souscription pour qu'on puisse continuer à financer les développements. Voilà. Je suis un peu en avance, mais comme j'ai commencé en avance, ça laisse la porte à plein de questions. Quand est-ce qu'on va l'avoir ? On pense que d'ici trois mois, on pourra libérer le code. On le fera en deux temps. On fera une version Linux d'abord. On va libérer la version Linux parce que je vous disais, c'est vraiment celle pour laquelle on travaille vraiment, on a le maximum de force parce que le premier déploiement, c'est des gens qui utilisent Linux sur le poste de travail. Donc, c'est hyper important de faire un truc très bien pour eux. Et puis voilà, Windows, malheureusement, c'est le poste de travail. C'est la grande majorité des gens qui, on espère, utiliseront... Alors, on en profiterait pour changer le nom aussi. Mais qui utiliseront le nouveau nom, ce qu'on appelle aujourd'hui OU antivirus, utilisent des machines sur Windows. Donc, on le fera un petit peu plus tard. Mais rien n'empêche de... Enfin, je vous dis, la libre... L'architecture est vraiment modulaire. Les modules compiles, en général, c'est du C, évidemment. Donc, compiles sur différentes plateformes. Le service est différent puisque c'est du driver. Windows, Linux, ce n'est pas la même chose. Mais bon, voilà, pas trop cher. On pourra... Enfin, les gens pourront essayer de compiler sur du Windows. On l'a retiré. On n'est plus à l'égard. parce qu'on pensait qu'on serait prêts plus tôt. On a fait plein de tests, évidemment. Une des difficultés... On a un double intérêt d'obtenir du code malveillant. Le premier, c'est de pouvoir effectivement benchmarker ce qu'on peut faire. Le deuxième, c'est d'enrichir la base de connaissances du module, donc, heuristique. Il y a différents gens externes qui ont fait des tests sur des bases, sur une base Kaspersky qui topait 100% puisque c'était une base Kaspersky. Nous, on était à 95% sur le module de détection de code inconnue. Mais c'est très, très difficile. Ça dépend vraiment de la base et du type de virus. Typiquement, à l'époque, on ne dézipait pas. Aujourd'hui, on dézip. Donc, tout ce qui était non-zip, enfin, ce qui était zippé, pardon, n'était pas détecté. parce qu'on n'avait pas de module non plus temps réel. C'était des tests il y a un petit moment. ça dépend vraiment des bases. Donc, donner des chiffres comme ça, c'est très, très compliqué. Donc, voilà, on veut vraiment faire un projet libre selon les règles de l'art. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne veut pas le libérer tout de suite et pas n'importe comment. Enfin, voilà, on utilise du clame à oeuvre. On offre une plateforme, je pense, intéressante pour des gens qui voudraient développer des modules de détection de codes inconnus. Donc, ne serait-ce que ça et des gens qui voudraient l'utiliser. On a fait un choix assez fort au niveau licence. Donc, GPL, évidemment, GPL, 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 LGPL, pour, si jamais des gens veulent mettre des modules propriétaires, pouvoir les utiliser. s'intégrer. Mais ce n'est pas notre objectif. En tout cas, nos modules seront GPL. C'est pour ça qu'il y a des raisons pour lesquelles on change. Après, je crois que si vous payez QT, vous faites ce que vous voulez. Mais ce n'est pas si portable que ça. en fait. Comment ? Angular. Angular. vous avez d'autres questions ? Oui. Oui et non. pour ça, il faut un super architecte logiciel. On a une personne qui a plus de cheveux gris que moi encore. Pas trop. Il a moins de ventre et plus de cheveux gris. C'est François Deschelles, quelqu'un qui a apporté énormément à l'équipe, qui a une vraie expérience. Il a été prof, compil. Il a designé depuis octobre toute l'architecture, ce qui n'avait pas été fait avant. C'est de l'archi-logiciel classique. Par contre, effectivement, c'est là. Bon, là, on n'intervient pas. C'est ça, ça, effectivement. Alors ça, se palucher le format PDF, il faut du courage et de la compétence. Ce n'est pas trivial. Là, on bénéficie quand même de Daffy, même si on a beaucoup changé, amélioré et rendu peut-être plus intelligent que ce qu'il n'était le module de détection de codes inconnus. Là, effectivement, il faut de l'expertise. Après, je dirais que dans tous les domaines, les gens font de la veille. On a la chance en France d'avoir une conf qui s'appelle Botconf. Peut-être que certains d'entre vous iront, organisée par une équipe extraordinaire qui est dirigée par Eric Frécinet, quelqu'un de la gendarmerie qui n'est plus le ministère de la Défense. Donc voilà, on va être à Botconf, on va regarder ce qui se fait. On n'intervient pas nous cette année parce que c'est des sujets très particuliers. Ce n'est pas forcément des outils de protection. C'est plus des méthodes aujourd'hui justement utilisées par les gens pour détourner des systèmes de sécurité et ce genre de choses. Mais oui, il faut, oui, sachant que les gens qui travaillent aujourd'hui, c'est, oui, travaillent sur le sujet depuis 2011, vraiment depuis le début du projet. Donc toute l'expertise, on va dire, de lutte antivirale, ils l'ont acquise au fil de l'eau, même si c'était à la base des jeunes ingés. Vous allez dire, en plus, à mon avis, c'est compliqué de concurrencer les gros du domaine aujourd'hui, alors qu'eux, ils vont appeler de l'expérience, des patterns de leur vie. L'idée, elle est là, c'est eux, on ne peut pas si on se base sur de la signature, déjà c'est un modèle qu'on considère dépassé et ça, ça fait longtemps qu'on le dit, mais si on devait uniquement se baser sur de la signature, on n'aurait pas la compétence puisqu'ils ont des millions de déploiements qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas avoir comme ça. Donc c'est là où justement on peut apporter l'innovation et j'ose encore croire même en 2015 que deux mecs bons sont capables de faire des choses extraordinaires et de révolutionner un système, C'est du boulot horizontal pour faire ça, effectivement. Maintenant, franchement, on a une base qu'on espère vraiment innovante, différente. Le produit va s'enrichir, c'est du logiciel, jamais. Personne ne dira que le logiciel est terminé à un instant T, ce n'est pas possible. Donc voilà, il va continuer d'évoluer. Je parlais des partenariats, on va lancer des choses intéressantes avec des labos de recherche qui sont connus, reconnus, qui font des choses bien. Donc on investit un peu sur la durée, effectivement, plus en phase amont de R&D plutôt que d'implémentation, ce qui ne nous empêche pas toujours d'améliorer. Et tous les échanges qu'on a avec des gens qui veulent embarquer le moteur dans leur boîtier appliance, ceux qui veulent embarquer, enfin voilà, on leur dit benchmarker nous, c'est fondamental, effectivement, benchmarker nous et surtout, ce qu'on ne va pas détecter parce qu'on ne va pas détecter 100%, donner le nous que justement, on le donne à manger à lui, qu'on recompile les algos d'analyse, qu'on enrichit cette base de connaissances type x, y, z, prenez un truc, je simplifie et puis ce n'est pas vrai comme ça formellement, techniquement, mais prenez un espace en 3D, x, y, z, un nuage de points ici qui est une sorte de, tel type de virus se comporte comme ça, ici tel type de comportement, voilà, tel type, et chaque code exécutable pour le coup, ce n'est pas comme ça qu'on fait pour le PDF, mais chaque code exécutable, on va l'analyser, on va regarder les fonctions, et donc il se rapproche de tel, s'il est dans le nuage, il est plein de barres, s'il est au milieu, il est tranquille, après la difficulté, c'est le curseur, la détection, c'est le curseur, les faux positifs, le truc hyper important, c'était les faux positifs, là on en bouffait au début énormément, donc voilà, il faut qualifier, tester, après ça s'industrialise, entre guillemets, ça s'automatise ces choses-là, mais oui, et donc, voilà, comme je disais, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir des collaborations de gens qui vont nous donner toutes ces saloperies, en fait, pour recalibrer, on ne le fait pas au quotidien, mais pour recalibrer le plus possible cette base. Là, je peux vous garantir, c'est des libres dynamiques, François me disait, je rappelle bien, le module de temps réel, sous Linux, il est présent, il n'est pas présent, il est présent, automatiquement, lui, enfin le service d'analyse, il voit un fichier, il dit à la libre, qu'est-ce que je dois faire ? Tu le passes là, tu le passes là, tu le passes pas là, tu bloques, tu ne bloques pas, et donc, s'il est présent, il bloque, s'il n'est pas présent, il ne fait rien, je ne suis pas expert développement logiciel, mais j'espère que vous avez compris mon explication. Donc voilà, ça veut dire que, pourquoi on a aussi l'intérêt d'avoir un logiciel libre ? C'est derrière que des gens puissent réintégrer eux-mêmes leur propre développement, et améliore ce qu'on a, puisque c'est perfectible, évidemment. il y a des gens en France, enfin en Suisse, en France, je crois maintenant, qui connaissent parfaitement le format PDF, qui bouffent, qui font des choses extraordinaires là-dessus, peut-être qu'un jour, il y aura des contributions de leur part. Et quitte à faire la pub, on a Daffy, donc historiquement, on a combien de personnes... C'est vous le suivant ? Non ? Bon, moi j'ai le temps. Ah bon ? C'est vous ? Comment ? Je crois que c'était... Moi j'avais qu'un quart d'heure. Je veux bien continuer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes en France et il y a des personnes en France. Ah bon ? Android, donc on a... On a une équipe, une autre équipe, vraiment, enfin ils sont physiquement au même endroit. Une autre équipe qui travaille sur, donc, Ouro Mobile, où la philosophie là est inverse de ce qu'on peut avoir là, c'est-à-dire que on n'autorisera que le code connu. Et on se considère que sur de l'Android, pour des usages professionnels, on peut se permettre de le faire. Donc on a un autre projet en dehors de Ouro Anti-Malware qui s'appelle Ouro Mobile, où on a un market sur du FDroid, tout ce qui est plus classique et on n'a rien inventé. Mais on a une implémentation d'Android vraiment plus sécurisée. Même s'il est... On a fait une ou deux boulettes d'implémentation une fois et on s'est fait poutrer proprement par des mecs très bons et on n'a pas de soucis. Mais aujourd'hui, on pense qu'on a quelque chose qui tient vraiment la route. et donc on résiste à d'autres connaissances et des gens, depuis qu'on a industrialisé nos process de développement à qui on l'a fourni, on est capable de résister contre une attaque physique et une attaque logique sur le device. Merci. 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 Merci.